Sous-titrage Société Radio-Canada Nous disons merci d'avoir pris rendez-vous avec nous pour cette émission. Ça va chauffer. Nous pensons que pendant cette émission, justement, le mercure va monter. Et quand nous atteindrons le point d'achèvement, le mercure sera à un point tel que, on dira, effectivement, ça a chauffé. Parce que les sujets que nous avons programmés pour vous aujourd'hui sont des sujets qui entraînent véritablement la discussion. Et puis, n'oubliez pas que c'est une émission, certes, qui doit être utile, mais qui a un petit côté agréable avec de la très bonne musique. Avant de nous lancer, nous propulser, je voudrais vous présenter tout de suite, juste à mes côtés, Axel. Axel, bonjour. Bonjour Georges. Bonjour tout le monde. Comment ça va ? Très bien. Alors, vous savez que toutes les chroniqueuses de cette émission, on les appelle les Georgettes. Bon, ça vient de Georges. Mais ce n'est pas de moi, ce n'est pas moi qui ai pris cette décision, c'est la rédaction entière qui a décidé que toutes les chroniqueuses de cette émission s'appellent Georgettes. Donc, la Georgette capitaine en chef aujourd'hui, c'est Axel. La semaine s'est bien passée ? Très bien passée. Très bien. OK. Et le week-end s'annonce bien aussi ? Oui. Et la semaine qui arrive ? Bien. Exactement. Voilà. OK. Quand c'est comme ça, on est optimiste et on est heureux. De l'autre côté, je peux vous donner la composition de notre équipe. Nous avons Carole Guissot à Douala, Sabrina Kei à Accra, Adrienne Moroni à Milan en Italie, Josefa Pumbulu à Kinshasa en République démocratique du Congo, Pulcheri Annie en Côte d'Ivoire. Nous n'aurons pas aujourd'hui dans la liste de départ Nogaïsek, mais nous aurons, comme on l'avait perdue depuis quelque temps, en tout cas, Josefa Pumbulu. Nous sommes très heureux d'être avec elle. Elle nous rejoint après quelques moments d'absence. En tout cas, notre équipe n'empêche et au grand complet, nous souhaitons un prompt rétablissement à Nogaïsek, qui est quelque peu malade, ça arrive, c'est un corps, le corps y prend des coups. Et je sais que la variété qui arrive, Nogaï, va vous faire du bien parce que vous nous suivez, comme beaucoup d'autres nous suivent à partir de Dakar, à partir d'Abidjan, à partir de Conakry, à partir de la Guinée-Bissau, du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, du Nigeria et que sais-je encore. En tout cas, merci beaucoup à vous. Je vous fais un gros bisou. Et voici notre première variété. Elle est d'un artiste congolais qui s'appelle Ali Mouladi. Il vous dit tout simplement, ça va chauffer. Et c'est Ali, le genre de bataille. C'est comme ça qu'ils disent que ça va chauffer. On va être dans le groove. C'est comme ça qu'on dit ici à Libreville. C'est le groove. Et tout à l'heure, vous avez entendu, on va gâter le coin. On va gâter le coin. Cela veut dire que ça va chauffer tellement que les bouchons des bouteilles vont sauter et taper le plafond. Et tout le monde va être très heureux. Mais attention, 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 c'est vrai que si vous avez décidé de faire la fête aujourd'hui, c'est vrai que c'est le week-end. Vous en avez trois, mais vous devez, n'oubliez pas, respecter les mesures barrières. Il faut, si vous le pouvez, à la maison, porter votre masque, respecter la distanciation sociale. Si vous avez des invités. Et puis faire en sorte que le coronavirus ne profite pas de la fête que vous organisez à domicile pour se faufiler et faire monter le nombre de cas d'infection. En tout cas, cela est valable pour tout le monde. Nous avons décidé de savoir que nous devons vivre avec le coronavirus. Mais vivre avec le coronavirus veut dire ne pas l'oublier, en tenir compte dans tout ce que nous faisons. Cela dit, maintenant, on va essayer d'aller voir du côté de Kinshasa. Est-ce que Josepha Pumboulou est maître Josepha ? Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Oui, ça va bien. Oh, je suis très heureux de vous avoir. Ça fait, je ne sais pas, deux, trois samedis, deux, trois week-ends qu'on n'arrivait pas à vous avoir. La connexion n'était pas suffisamment au point. Mais aujourd'hui, on sent la tonicité de votre voix. Comment allez-vous ? Oui, je fais bien. Merci, Georges. Moi aussi, je suis content de vous répondre. Voilà, j'aime beaucoup le Lingala. Comment on dit, comment allez-vous en Lingala ? En Lingala, on dit Sangonini. Sangonini. Et on répond comment quand ça va ? Sangobalam. Sangobalam. Sangoté, c'est quoi ? Sangoté, c'est quoi ? Sangoté, Sangobalamou. Sangoté, c'est pas de nous faire. Ah oui, d'accord. Donc, quand il n'y a pas de nouvelles, c'est une bonne nouvelle. Ok. Alors, j'aime bien votre sourire. Vous avez un sourire qui nous fait du bien. C'est vrai. À partir de Kinshasa. Et pourquoi on dit Kinkiesse ? Kinkiesse ? Kinkiesse, ça veut dire Kinkiesse. Kinkiesse, ça veut dire Kinkiesse. Kinkiesse. Ah, ceux qui aiment la fête, ceux qui aiment la joie, eh bien, faites un tour à Kinshasa, vous serez gâtés. C'est vrai ? Oui, oui. Très bien. Mais on va entrer dans le stress. Qu'est-ce que vous voulez ? On va entrer dans le stress là maintenant parce que la vie en Afrique n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup d'embûches, des accueils un peu partout. Et avec vous, j'ai envie d'aborder une question qui fait la une en ce moment au niveau politique. C'est la Commission électorale nationale indépendante. Alors, il se trouve que cette Commission est en train de se mettre en place. Vous avez essayé d'y entrer. Bon, ça n'a pas marché. Mais vous suivez quand même les choses. Et les politiques, on dirait qu'ils n'ont pas envie que cette Commission électorale soit indépendante. Qu'est-ce qui se passe ? Indépendante. Qu'est-ce qui se passe ? Merci beaucoup, Georges. Oui. Oui, ce qui se passe, c'est qu'on devait mettre en place les animateurs de la Commission. nationales et indépendantes. Bon, ça barre de plus qu'il y a des tendances qui veulent assez qu'avant qu'on puisse mettre en place les animateurs, on devait d'abord procéder par des réformes. Des réformes par rapport à la loi organique et des réformes par rapport à la loi électorale. Parce qu'on a vu que les élections de 2018, ça causait beaucoup de problèmes, de tensions au pays. C'est pourquoi la société civile veut récupérer la chose. Pour la société civile, on ne pouvait pas bloquer toute une nation en cause des politiques parce qu'il n'y avait pas d'équilibre. Il y a dans l'actuel composant de la CENI, il n'y a que trois personnes. On a réservé seulement trois places pour la société civile et dix places pour les politiques qui ont toutes tendances. Ça fait beaucoup quand même pour les politiques alors que cette commission doit être indépendante. Et vous, vous êtes très active dans la société civile et vous souhaitez que la société civile soit représentée d'une meilleure façon. Je pense que pour garder la neutralité et l'indépendance de la CENI, on devait laisser que les animateurs de cette institution-là proviennent de la société civile dans sa globalité. Puisqu'au niveau de la société civile, nous avons les organisations des femmes, nous avons les organisations des jeunes, nous avons les organisations des personnes vivant avec handicap. Nous avons des confessions religieuses. Donc on pouvait voir comment la société civile dans sa globalité peut envoyer leur liste pour qu'on puisse animer la CENI. Parce que laisser la CENI à la place des politiques, c'est ce qui fait que ça cause toujours des problèmes. Parce que chaque parti, chaque tendance a toujours besoin de mettre ses animateurs pour leurs intérêts. Et donc la société ne se retrouve pas. C'est pourquoi nous voulons garder la neutralité. Voilà. Et chaque partie veut tirer le drap à lui. Oui. Et ça crée des problèmes. Oui, oui. Que ce soit la majorité, que ce soit de l'opposition, il y a toujours des problèmes, il y a des blocages. C'est pourquoi nous aimerons qu'on puisse laisser cette institution-là être gérée par la société civile. Alors, Josépha, selon vous, qu'est-ce qui fait que les politiques, que ce soit l'opposition ou le pouvoir, qu'est-ce qui fait que les politiques refusent de céder justement cette commission électorale dite indépendante à la société civile, qui est, elle, beaucoup plus neutre ? Oui, parce qu'ils disent que les élections, c'est une question politique. Donc on ne peut pas laisser la politique être gérée par la société civile. Ah, c'est leur argument, ça. Oui, oui, c'est ça les arguments. Donc ils doivent mettre la main, ils doivent contrôler tout ce qui se passe là-bas. Donc on ne peut pas laisser les pouvoirs comme ça. Donc laisser la CNI être dirigée par la société civile, c'est comme s'ils soient écartés du pouvoir. C'est un peu ça. Ils ont un peu peur des arbitres neutres, les politiques. Ils veulent toujours tirer les fils, faire des fois des petites magouilles. J'espère que je suis dans le bon monde. Ok. Alors merci beaucoup, Josépha. Merci beaucoup. Alors la semaine qui arrive, qu'est-ce qui va se passer dans la semaine qui arrive, dans les jours à venir ? Oui, à Kinshasa, il y a aussi les femmes et les organisations des femmes qui se préparent pour marcher. Aujourd'hui, déjà, il y aura une marche. Et l'indu aussi, parce qu'il y a des phénomènes de kidnapping. Il y a des taxis. Il y a des mauvais chauffeurs qui kidnappent les femmes pour arracher tous les téléphones, les ordinateurs, l'argent et tout. Alors les femmes en ont assez. Ils demandent assez que les autorités puissent les utiliser parce que c'est vraiment fréquent dans la vie de Kinshasa. Et c'est les femmes qui sont les plus grandes victimes ? Oui, oui, ce sont les femmes qui sont les plus grandes victimes. Moi-même, j'étais aussi victime, puisqu'on m'avait arraché l'ordinateur et des téléphones. Ils ont osé prendre l'ordinateur et le téléphone de Maître Josépha Pumboulou. Ils ont osé ça ? Vraiment, vraiment. Donc, oui, on n'est pas épargné. Donc, tout le monde est vraiment en sécurité. C'est pourquoi on demande assez que les autorités puissent nous utiliser par rapport à ce phénomène. Alors moi, je vous dis Yako. Vous savez ce que veut dire Yako ? Yako, Josépha ? Oui, oui. Ok. J'ai compris. Merci beaucoup. Vous avez compris. Ok. Merci beaucoup d'être... Jean, si vous pouvez permettre que... Merci beaucoup. Vous pouvez permettre que je puisse réjoindre les autres puisque nous sommes en atelier ? Bien sûr. Bien sûr. Alors, vous nous avez fait le point. Vous partez en atelier maintenant. L'atelier porte sur quoi ? Oui, oui, oui. L'atelier porte sur quoi ? La Colée porte toujours sur les réformes. Ça porte sur les réformes. Donc, il y a des dispositions qui fâchent. Parce que dans la Constitution qui est la loi même, les arrêts de la Cour suprême, il y a une disposition qui parle et qui ne sont pas susceptibles à des recours. Mais ce que nous avons vécu pour le contentiel de 2018, il y a eu des recours. Alors, c'est question de voir, est-ce qu'on doit laisser ces dispositions-là, telles que ce serait tout, comment on doit modifier ? Parce que nous avons vu qu'il y a eu des recours. Alors, moi, je dis... Pour ne pas violer la loi, on doit penser voir comment modifier ces dispositions. Moi, je ne suis pas concerné, mais je dis qu'il faut modifier. Et je vous encourage à aller faire en sorte que les réformes puissent intégrer justement le cours de... en tout cas, le fonctionnement de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Merci beaucoup, Josépha. Je vous souhaite un très bon week-end et de très bons travaux. J'espère que ça va déboucher sur quelque chose de très intéressant. Vous savez, la République démocratique du Congo est un pays qui compte, c'est l'un des plus grands pays en Afrique. Un pays riche, un pays avec des hommes et des femmes capables de faire de grandes choses. Et pour le faire, il faut bien un sous-bassement politique très intéressant. Et nous vous encourageons. Nous savons que vous êtes très actifs dans la société civile. Maître Josépha Pumboulou, notez ce nom. Mesdames et messieurs, eh bien, un jour, vous verrez qu'elle sera à la tête d'une grande institution. En tout cas, c'est tout le bien qu'on vous souhaite. Au revoir, Josépha. Et bon week-end. Au revoir. Au revoir, les chocs. Bon week-end. Ok, bon week-end. Alors, nous quittons Kinshasa pour monter directement en Europe et nous retrouver en compagnie d'Adrienne Moroni. Bonjour, Adrienne. Comment allez-vous ? Allô, Adrienne. Allô, bonjour, Georges. Voilà. Comment ça va à Milan ? Bon, ça va. Ça te revient avec son téléphone. Ça va bien. Tout se passe bien. Vous pouvez le dire. C'est que je vous reçois difficilement. Vous pouvez le dire en italien. Il n'y a pas de problème. On saura que c'est la réponse à comment ça va. Alors, comment ça va ? Je vous reçois. Comment ? Ça va. Non, dites ça en italien. S'il vous plaît. Non, je vous reçois difficilement. Qu'est-ce que vous avez dit ? Ah, c'est parti très vite. Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai dit, comment ça va ? Comment allez-vous ? Répondez en italien. Sto bene. Comment ? Sto bene. Axel n'a pas pigé. Axel, vous avez compris ? Sto bene. Sto bene. Ok, d'accord. Sto bene. Ok. Comment s'est passé votre semaine ? Ben, tranquille. Tranquille. Vous êtes en été toujours là-bas. C'est l'été ? Tranquille, oui. C'est le soleil ? Ben, on a encore 10 jours. Au 22 septembre, on passe normalement à l'automne. Vous allez passer à l'automne. L'une des villes les plus riches ? Ben, Milan, parce que, bon, Milan regroupe pratiquement, bon, c'est la capitale économique, on va dire. Un peu comme à Bidjan, parce que, bon, toutes les grandes infrastructures sont basées ici. Et même, quand on parle des modes, déjà, en allant vers, toujours, en montant vers le nord, c'est-à-dire Thuré, qui reste toujours, on va dire, complètement dans le nord de l'Italie. C'est là qu'on trouve pratiquement toutes les grandes maisons qui construisent les automobiles. On ne va pas dire les noms maintenant. Et donc, toute l'économie, les finances, disons, toutes les affaires se trouvent ici, à Milan. À Milan. OK. Alors, c'est quoi le fait marquant chez vous, cette semaine ? Bon, le fait marquant, on suit tranquillement l'évolution de M. Berlusconi, qui est toujours hospitalisé. M. Berlusconi, oui. Oui, ça améliore. Bon, on reste toujours dans le cadre du coronavirus. Il y a eu 10 morts. La tendance, la tendance monte ou ça descend ? Non, ça monte toujours. On est à 1 616 de nouveaux cas. Bon, là, il y a eu 99 000 dépistages en ce moment, donc beaucoup de positifs. Et puis, ce matin, à 7 heures, aux environs de 7 heures, en plein centre de Milan, vers une des grandes places, il y a eu une explosion de gaz pour un immeuble de 10 étages. Bon, il y a eu pas mal de dégâts. Il y a eu 6 blessés. Il n'y a pas eu de mort. Il y a un qui est très grave en ce moment. Il n'y a pas eu de mort, en tout cas. Et voilà, en gros, c'est ce qui s'est passé. OK. On espère que… Malheureusement, Berlusconi, alors vous me recevez ? Bien sûr. Vous me recevez ? Oui. On vous reçoit bien. Et même en vous voie, on vous entend. La connexion est… Non, ça va. Nous, ça va très bien. Ça va très bien. Alors, il faut craindre que le… Comment on appelle ça ? Que le nombre de cas d'infection en matière de coronavirus monte. C'est ça qui est votre préoccupation ? C'est ce qui est notre souci, oui. D'accord. OK. Et vous avez suivi un peu l'actualité sur le continent africain ? Bien, pas vraiment. Pas vraiment. Ce n'est pas grave. Il s'est passé beaucoup de choses difficiles à ingurgiter. Mais bon, on va en parler tout à l'heure, n'est-ce pas ? D'accord. Quand on va aller en Côte d'Ivoire parler avec Pulcherie, on aura le temps de relever un certain nombre de points. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec de nombreuses femmes qui disent que leurs hommes ou les hommes qui sont autour d'elles, c'est-à-dire le mari, le compagnon, le frère, le collègue de bureau, eh bien, tous ces hommes-là, des fois, sont jaloux des femmes. C'est quoi cette histoire ? Vous êtes toujours avec moi ? Comment ? C'est toujours moi qui me... Est-ce que c'est vrai ? Je vous reçois très mal. C'est tout ça que je... D'accord. Allez, on vous abandonne le temps que Pape Diouf, qui est aux commandes techniques pour ce qui vous concerne, eh bien, règle bien les choses. Je vais saluer Carole Adwala. Bonjour, Carole. Bonjour. Bonjour, Georges. Les pluies se sont-elles arrêtées de tomber ? C'est tous les jours, c'est tous les jours, mais ça n'a plus la même intensité. Ça n'a plus la même intensité. Ça t'a même baissé. Il n'y a plus d'inondations. Non, depuis les fameuses inondations du 21 août, les dieux nous ont un peu pardonné nos péchés. Oui. D'accord. Noguay aurait pu nous confirmer qu'au Sénégal aussi, il pleut beaucoup. Oui, parce que j'ai vu les images là-bas, c'est vraiment catastrophique. J'ai vu les images de Dakar. C'est bizarre, là-bas. On trouve que des fois, il fait chaud, il fait trop sec, il n'y a pas suffisamment d'eau pour faire décoller l'agriculture. Et puis, quand l'eau arrive, eh bien, ça vient en abondance, en surabondance et c'est fatiguant. Qu'est-ce qui vous a marqué à Adwala cette semaine ? C'est l'affaire d'un élève, un élève de 18 ans qui était candidat au baccalauréat de 2020. Il se prénomme Kevin. Son affaire a alimenté les conversations sur les réseaux sociaux. Ça s'est même invité sur la scène politique. Le garçon avait été arrêté et incarcéré dans la prison centrale de Kondengi à Yaoundé. Qu'est-ce qu'il a fait ? Parce qu'il avait en sa possession des épreuves du baccalauréat. Ça, c'est réalisé. Il avait des épreuves avant le jour J. Et il les a partagées, selon certains dirent, moyennant de l'argent à certains de ses camarades. Et il se vantait. Il s'est laissé aller dans l'égo. Il s'est vanté d'un 18 sur 20 qu'il aura au baccalauréat C. Donc il y a certains camarades qui ont donc vendu la mèche. Et il a été interpellé par les autorités. Ce genre de situation, après ça, le pétrole. Comment on dit ça ici ? Le carreau. Le carreau. Dans chaque pays, il y a un nom. Le carreau. Puis au Cameroun, on appelle ça l'eau. Avoir de l'eau. Le quoi ? L'eau. L'eau a coulé. Avoir de l'eau. Ah, en Côte d'Ivoire, on dit le pétrole a coulé. Le pétrole ou le badjot. Le quoi ? Le badjot. Le badjot. Voilà, t'as fait un peu de mouchi. OK. On espère que ce garçon... Donc voilà, il a été incarcéré. Il n'a pas été incarcéré seul. Il avait été incarcéré avec d'autres personnes. Quatre autres personnes, dont des étudiants et des enseignants. Cette affaire a donc créé un tollé dans la classe politique et sociale du Cameroun, parce que la population, l'étrange de la population s'est donc indignée du fait qu'on arrête un enfant de 18 ans et qu'on l'écrou comme ça à la prison sans sera d'un collégui, alors qu'il n'a fait que recevoir une épreuve et l'a partagé avec ses amis. Pourtant, les épreuves ont fuité depuis l'Office national du baccalauréat. Donc, on a laissé en liberté ceux par qui le scandale est arrivé pour incarcérer ces enfants que l'on a surnommés bouquennissaires. Il y a une autre partie de la population qui pensait que c'était bien fait pour lui et que ça devrait servir de leçon aux prochains tricheurs, de savoir que le délit, la responsabilité civile et judiciaire est individuelle. Donc, si vous faites quelque chose, si vous promettez un crime ou un délit, vous serez individuellement, vous allez individuellement assumer. Donc, il y a cette trente de population-là qui pensait que c'était une belle idée, comme l'artiste Richard Bonnat, le grand baptiste international Richard Bonnat, qui, pour une fois, était contre ces multiples fins qui demandaient la libération du petit. Il a dit qu'il fallait que le petit assume. Heureusement, la justice a libéré le petit. Il comparaîtra désormais libre avec ses autres poids. OK. Mais nous pensons qu'il a compris. Il a compris qu'il y a des situations avec lesquelles il ne faut pas s'amuser. Alors, nous engageons maintenant le débat. On va profiter de cela pour introduire tout à l'heure Sabrina et Pulcheri. Alors, notre débat, notre premier débat aujourd'hui, il est tout simple. Il se trouve que des femmes, parce que moi, je l'ai entendu, des femmes ont dit que leur succès, quand elles sont bien instruites, quand elles ont de l'argent, quand elles ont de la promotion au travail, eh bien cela provoque de la jalousie chez les hommes qui sont autour d'elles, à commencer par leurs compagnons, leurs maris, leurs frères, leurs collègues. Quelle est cette histoire ? Allons-y déjà, suivons le sujet que nous plantons, et puis on va engager le débat. Comment se fait-il que certains hommes soient jaloux du succès de leur compagne ? Tu peux être jaloux, ta femme est sortie, elle n'est pas revenue, ta femme rouvre, c'est une prouveuse, oui bien sûr, mais pas dans le succès de ta femme. Au contraire, tu dois être en joie que ta femme a le succès, elle est venue, et puis elle assume son foyer, surtout. Avoir une promotion, gagner plus que son homme peut compliquer parfois l'équilibre de certains couples. En effet, une étude menée par des psychologues américains tend à prouver que certains hommes sont affectés dans leur ego lorsque leurs compagnes réussissent ou sont valorisés dans leur travail ou dans la vie courante. Ils se sentent bizarrement blessés dans leur estime face à la réussite de leur partenaire. Une psychologue va jusqu'à trouver compréhensible qu'un homme se sente menacé lorsque sa petite amie ou sa femme est plus performante que lui. Ça me ferait joie au cœur que mon homme évolue. Je vais le soutenir dans tous les sens, pour plus avancer, pour plus évoluer dans notre foyer, pour plus des affaires. Les femmes, en revanche, ne semblent pas avoir ce problème. Elles se sentent très bien à l'idée que leurs hommes connaissent le succès. Comment se fait-il donc que certains hommes ne sachent pas être heureux pour la personne qu'ils aiment et qu'ils se sentent même menacés ? Alors, question à tous, pourquoi et comment les hommes peuvent-ils faire preuve de jalousie quand leurs petites amies ou leurs compagnes a du succès ? Vos réactions au 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon ou au plus 241 74 55 11 02 si vous êtes en dehors du Gabon. Et c'est l'occasion pour nous d'introduire maintenant dans cette émission en direct nos amis auditeurs et téléspectateurs. Vous pouvez réagir, vous pouvez intervenir, nous faire vos commentaires concernant ce sujet. J'avoue que je n'avais pas beaucoup fait attention à une telle préoccupation, mais quand on a commencé à préparer cette émission, beaucoup de femmes ont dit oui, 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 c'est vrai, nos hommes des fois sont jaloux de nous. Alors, j'ai été quelque peu surpris. Est-ce que beaucoup d'hommes sont également surpris ? Est-ce que c'est vrai que les hommes sont jaloux ? En tout cas, nous attendons vos réactions aux numéros qui vous ont été indiqués. Ces numéros s'affichent, mais pour les auditeurs, on va rappeler que c'est le 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon. Et c'est le plus 241 74 55 11 02 si vous êtes, bien entendu, en dehors du Gabon. Et en attendant les premières réactions des auditeurs et des téléspectateurs, allons-y à Accra retrouver Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour, bonjour, bonjour Georges. Bonjour les Georgettes. Voilà, les Georgettes sont là, ça va bien. Alors, permettez-moi aussi de dire bonjour à Pulcherie. Pulcherie, bonjour. Bonjour Georges. Alors, Pulcherie est partie de Bassam, de Grand Bassam, à Abidjan, et puis ensuite d'Abidjan à Boaké. Vous êtes où aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis de retour à Bassam. Mais avant Bassam, la semaine dernière, j'ai fait un petit tour à Agboville. Ah, la semaine dernière, c'est à Boaké. À Boaké, c'est combien de kilomètres d'Abidjan ? À 15 kilomètres d'Abidjan. À 15 kilomètres d'Abidjan. OK. Alors, on va quitter Grand Bassam, on va longer la côte, on va longer la côte et nous retrouver à Accra pour parler maintenant avec Sabrina. Sabrina, d'abord, le sujet qui est planté là, avez-vous entendu parler de cette jalousie des hommes vis-à-vis des femmes ? Je pensais que c'était les femmes qui étaient jalouses des femmes et les hommes, jaloux des hommes, mais là, on nous dit que c'est les hommes qui sont jaloux des femmes. Qu'est-ce que c'est ça ? Oui, 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 Georges, ça se fait ressentir. Je pense à tous les niveaux possibles, même dans des salles de classe, même en classe, lorsqu'une fille est, par exemple, première de la classe, je l'ai particulièrement vécue, ça génère une certaine jalousie chez les hommes. Bon, après, je ne veux pas dire... Chez les hommes seulement ? Chez les garçons seulement ? Non, chez les femmes aussi. Ah, ok. Chez les filles aussi, en fait, c'est une jalousie partagée, quand même. Après, je ne veux plus que c'est que les hommes... Ce que vous appelez jalousie dans une classe, est-ce que ce n'est pas de l'envie, on en vit la position du premier de la classe ? Oui, allô, bonjour. Jaloux de lui. Allô, bonjour. Oui, c'est pour l'émission. Bonjour. Bon, Sabrina, je vous retrouve tout à l'heure. Bonjour, monsieur, vous êtes monsieur ? Oui, je suis monsieur Michel. Michel, vous appelez d'où, s'il vous plaît ? De Libreville. De Libreville. Alors, quel est votre avis sur la question ? Êtes-vous jaloux, vous, Michel, du succès éventuellement de votre épouse, de votre femme, de votre petite amie ? Déjà, c'est un faux débat. Moi, j'écoute la réaction de Sabina tout à l'heure qui dit... Non, mais c'est faux. Parce qu'en fait, il faut connaître la place de la femme et de l'homme. Aujourd'hui, on a, par exemple, des femmes qui sont ministres, qui sont mieux payées, n'est-ce pas, que leur mari. Et moi, je ne vois pas là où il y a jalousie. Et puis, en fait, il y a un problème. Parce que lorsqu'on parle de femmes, petites amies et copains, c'est toutes différentes. Moi, je trouve qu'au contraire, aujourd'hui, si ma femme est mieux que moi, c'est la fierté du couple. Mais d'abord, savoir quelles sont les bases de votre relation. Parce qu'aujourd'hui, on revient que beaucoup de personnes sont ensemble. OK. Michel est parti, mais on a pu comprendre l'essentiel de ce qu'il a dit. Il a dit que, bon, c'est un faux débat. Est-ce que Sabina est d'accord avec Michel ? Vous étiez en train de dire le contraire. Non, je ne suis pas d'accord du tout. Ce n'est pas un faux débat. Parce qu'après, comme je disais, ça génère une certaine... Je ne sais pas si c'est de l'ego, de la jalousie ou de l'estime qui sort des hommes lorsqu'une femme occupe une certaine position. Mais ce n'est pas toujours bien vu. Ce n'est pas toujours bien vu, même au sein de la famille, au sein de la société, enfin partout. Et puis, ils ont l'impression, en fait, que la femme a envie de se comparer à l'homme ou a envie de dominer l'homme avec ses postes ou ses diplômes ou son rang social qui est supérieur à celui de l'homme. Pour lui, en fait, ou sinon pour certaines mentalités encore, la femme est censée rester en dessous de l'homme, dans tous les niveaux possibles, que ce soit au travail, à l'école, à la maison et tout le reste. Donc, lorsque ça arrive, ça crée effectivement un sentiment d'ego, de jalousie vis-à-vis de cette femme-là. Et certains entreprèvent même de la déclasser ou de prendre sa place, simplement. Moi, je pense que ce n'est pas un faux débat, c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table. Je ne sais pas trop dans le cas du foyer, mais bon... C'est une situation réelle ? Oui, exactement. C'est une situation réelle. Elle se vit tous les jours, d'ailleurs. D'accord. Alors, je reste sur la côte, la côte atlantique. Je vous quitte, Sabrina. Je quitte Accra. Et je me retrouve à Grand-Bassam, ville balnéaire de Côte d'Ivoire. On se retrouve Pulcherie. Pulcherie, est-ce que vous êtes d'accord avec qui ? Avec Sabrina ou avec celui qui nous a appelé Michel ? En fait, ma position va aller avec celle de Michel. Parce que moi, je trouve que c'est un faux débat, oui. Vous n'avez jamais vu des hommes vous jalouser, hein ? Ah non. Vous jalouser vos amis, vos... Non ? Non, moi, je pense que c'est plus les femmes qui jalousent les femmes. Ça se passe plutôt entre femmes et femmes et... Non, on connaît ça. On connaît la jalousie entre femmes. On connaît la jalousie entre hommes. Mais la jalousie d'hommes à femmes. Par exemple, un couple est là, installé, un couple, n'importe lequel, un marié ou pas. En tout cas, un garçon avec sa petite amie, tout ce qu'on veut. La femme connaît de l'ascension, du succès et tout. Et ça fait que l'homme, il coince un peu, il fait preuve de jalousie. Vous n'en avez jamais entendu parler ? Donc, entendu tu parler peut-être, mais bon, très souvent on entend parler, mais quand on n'a pas encore rencontré ce mot, on ne peut pas prendre d'exemple. Moi, ce que j'ai rencontré, c'est que ces femmes ont été, les autres peut-être, au service, elles ont été promues et tout ça. Donc, très souvent, les hommes l'encouragent, leurs femmes, leurs épouses et tout ça. Non, j'allais dire, là, franchement, je ne vois pas de... Vous ne voyez pas le sens ? Vous pensez que ça n'existe pas ? Non, que moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que les hommes... C'est beaucoup plus d'encouragement de la part des hommes. Les hommes qui vivent ça, ils vivent leur épouse. Parce que c'est un prestige pour un homme d'avoir une femme qui est, voilà, aisée, puis d'être là, c'est tout ça. Ah, un matin. On espère qu'un ministre va nous... Non, l'époux d'une femme ministre va nous appeler aujourd'hui pour nous dire comment ça se passe. Alors, je vous quitte, puis le chéri, je retrouve notre ami Axel ici, la Georgette qui porte le brassard. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en dites ? C'est un problème qui existe ou c'est une fausse préoccupation ? C'est un problème qui existe, en fait. Un problème qui existe. Oui, en fait, c'est la société. Même si le monsieur n'est pas jaloux, qu'il le voit bien, d'un bon oeil, les gens autour de lui, ses amis, sa famille, belle-famille, etc., vont lui dire « Ta femme va porter la culotte, ta femme va devenir irrespectueuse, elle va devenir ceci, elle va devenir cela si tu la laisses avancer, en fait. » Parce que, pour la société, en fait, la femme, elle est censée être toujours en dessous, en dessous, en fait. Et ça permet, en fait, selon la société, qu'elle soit soumise, qu'elle soit respectueuse. Alors, quand vous dites que la société... Dans la société, il y a les hommes et les femmes. Mais justement, c'est tout ce monde-là, tout le monde autour, tout le monde va s'atteler à ce que le monsieur se sente mal à l'aise. Quand, par exemple, elle offre un billet d'avion aller-retour à Paris pour toute la famille, alors que le monsieur, lui, bon, lui, il ne peut pas se l'offrir, les parents vont demander... Mais il accepte la situation, non ? Voilà, ils vont demander qui offre, pourquoi c'est elle qui fait ça, c'est pas normal, elle va finir par te mépriser, parce que l'homme est connu comme étant le pauvoyeur, en fait. Un homme dont une femme s'occupe, on l'appelle gigolo, en fait. On ne va pas qu'elle soit plus âgée. Vous avez sorti un mot, gigolo. Voilà, on va l'appeler gigolo, on va se moquer de lui. C'est ta femme qui porte la culotte, tu n'es plus un homme, tu es devenue une femme lettre, etc., etc. Donc, du coup, il va faire en sorte qu'elle descende, en fait, qu'elle reste à sa place. Vous avez entendu ça, plus chérie ? Il sera mal à l'aise, ils peuvent même se séparer. Plus chérie, vous avez entendu Axel ? Si, il n'arrive pas à surmonter ça, en fait. J'entends, j'entends bien Axel. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, j'ai déjà donné ma position, mais pour lui, c'est à ma petite dose. C'est que, sur la fac, j'ai mon professeur, qui est professeur, il a enseigné à l'université, et son épouse est directrice à l'ENA, c'est l'école nationale d'administration ici à Dijon. Et là, autour de lui, c'est vrai, c'est Axel, j'ai tout à l'heure, autour de lui, c'est vrai, les gens vont parler, l'entourage, tout ça, mais à la maison, sa femme, elle est patronne, mais ce n'est pas le cas, je viens la maison, c'est lui l'homme. Donc, c'est nous qui vivons dans notre couple, nous qui vivons dans notre foyer, c'est à nous de montrer que, ici, voilà, la part de l'homme et la part de la femme, je pense que ça ne peut pas agir sur le couple. Ok. Parce que la femme va bien forcer la clé, c'est tout ça. D'accord. Alors, à chacun sa position. On va voir la position d'Adrienne. Adrienne, qu'est-ce que vous en dites ? J'espère que le contact est bon maintenant. Vous pensez que c'est un problème qui existe ? Oui. Vous l'avez vécu, Adrienne ? Oui, je crois bien. Oui, malheureusement, la jalousie est un vrai fléau. Et bon, il faut vraiment le considérer, parce que dès que la femme gravit les déchets longs, c'est vrai, l'orgueil masculin, quelque part, est un peu touché. Ah bon ? Ça, il faut appeler les choses... Oui, oui, oui. L'orgueil masculin. Il y a neuf ans de cela, il y a eu un fait grave qui s'est déroulé en Suisse. Mais le drame s'est consumé ici, en Italie. En fait, les deux époux travaillaient pour la même société. On va dire le nom, c'était une grande marque, là. Et la femme, lui, il était ingénieur. La femme, elle a gravé les déchets longs, au point qu'elle était tout le temps tournée, pratiquement mondiale. Et à la fin, la situation a dégoulé. Ils sont arrivés au divorce. Ils avaient des jumelles, deux petites filles de 6 ans à l'époque. Et lui, il avait perdu sa personnalité. Il n'arrivait plus à la supporter. Et puis, dès que le divorce a été prononcé, dans plutôt la séparation, il a enlevé, il a kidnappé les deux petites. Il s'est dirigé à l'Italie. On ne sait pas ce qu'il en a fait des enfants. Lui-même, au dernier moment, il s'est jeté sous un train. Ouh ! Alors, vous voyez... Oui, il y a quelques semaines encore, je crois que la dame, elle est revenue en Italie, ici. Elle est passée sur une des chaînes nationales encore pour continuer de demander de l'aide, de ne pas arrêter les recherches. Donc, ça existe vraiment. Il ne faut pas minimiser. Il ne faut pas minimiser. C'est une vraie maladie. Donc, voici... Peut-être qu'en Europe, encore, peut-être que les gens le manifestent d'une autre manière, comme le chéri qui dit qu'elle en a... Bonjour, monsieur. Oui, allô ? Alors, Adrien... Adrien, ne quittez pas. Adrien, ne quittez pas. Restez en ligne. Bonjour, monsieur. Vous êtes monsieur ? Moi, je... Monsieur Oka. Oui, enchanté. J'appelle la Côte d'Ivoire. Vous appelez de la Côte d'Ivoire. Vous êtes monsieur Oka, vous avez dit. Oui. Alors, quel est votre avis sur la question ? Vous êtes un homme. Oui, mais moi, je voudrais dire que faire la nuance entre la jalousie et le complexe. Allez-y. Au bout des écoles, moi, je parle de complexe. Allez-y. Une femme qui est première, les autres élèves sont complexées. Mais la jalousie, moi, je la mets dans un sens de vouloir procéder pour soi. Et cela s'est fait valoir beaucoup dans les relations conjugales ou les relations amicales. Alors, vous, en tant qu'homme ? Mais les autres, que ce soit lui-même, que ce soit les autres aspects, moi, je parle de le complexe. Alors, vous, vous, en tant qu'homme, vous... Je parle de complexe. Les gens sont complexés. Une femme soit directrice. Alors, moi, je vous pose la question directement, monsieur Oka. Ça, c'est possible. Monsieur Oka, alors, vous, en tant qu'homme ? Moi, j'ai falloir des relations conjugales ou amicales où une femme veut procéder un homme ou un homme veut procéder une femme. Voici un peu ma contribution que je voulais vous apporter. D'accord. Moi, je voudrais vous poser la question directement. Vous avez une femme, vous avez une amie, en tout cas. Est-ce que ça peut vous arriver d'être jaloux de son succès ? Monsieur Oka ? Bon, en tout cas, moi, particulièrement, je n'aime pas ne plus ça. Et si ça arrive ? Mais les gens me partagent. Et si ça arrive ? Certaines choses. Et si ça arrive ? Là où, lorsque le monsieur te fait le récit, tu sens un peu un complexe, un peu. Voilà. D'accord. Un complexe où la femme a aidé, où un instructeur aurait aidé sa femme. Elle a fait l'université, elle a eu un job. Bon, quand il fait le récit, il sent beaucoup de complexe, mais pas de la jalousie en tant que telle, mais voilà. Merci. L'orgueil qui se réveille, l'orgueil masculin. OK. Merci beaucoup, monsieur, de nous avoir appelés de Côte d'Ivoire. Nous vous souhaitons un très bon week-end. Restez en notre compagnie. Nous retrouvons Adrienne qui était en train de nous dire des choses graves. Il y a eu des trames, justement, à l'occasion de ce genre de manifestation de la jalousie, un monsieur qui n'arrivait plus à se retrouver devant le succès de sa femme et ça a créé vraiment un drame familial. Adrienne ? Oui. Vous étiez en train de nous dire qu'il y avait aussi des cas récents. Non, je disais que comme le chéri n'arrivait pas à cadrer la situation, c'était pour lui dire qu'effectivement, ces situations-là existent. On le voit même les collègues et tout au travail. Même la dernière fois, je suis l'une des émissions, je ne sais pas, le responsable de quel ministère là au Gabon qui avait fait passer la ficulaire là où on avait trouvé les traces de sang dans les escaliers et tout ça. C'est tout ça qui amène. C'est la jalousie, c'est la jalousie. Et puis pour nous, en Afrique, quand on est spécialisé dans les villes, soit de Makumba et autres, donc bon, on en profite et puis bon, on jette le mauvais sort. D'accord. Donc ça existe à tous les niveaux. Dans le sport, partout à l'école, comme Sabrina le disait, même moi-même, j'ai été victime quand j'avais à peine 10 ou 11 ans à l'école. On m'a racheté les cheveux parce que j'avais des cheveux longs et tout ça. Et on m'a déchiré ma robe. On m'a déchiré ma robe. Attendez. Vous voulez dire que des garçons étaient jaloux de vos longs cheveux ? Ben oui, tout est jaloux. Et puis bon, il y a eu la fille, celle qui était dans le groupe, qui était vraiment, qui voulait vraiment se faire passer pour celle qui venait à le groupe. Ben, à la sortie de l'école, elle m'a attrapée par les cheveux. Elle a déchiré ma robe. Ok. Lorsqu'on lui a demandé, elle a dit que je l'énerve. C'est tout. Bon, ça c'est hante-femme. Ok, ça c'était hante-femme. Ok, c'est bien noté, c'est bien noté. Il y a eu des drames qui ont pu intervenir. Pulcherie, elle a dit que c'est un problème pas très important. Que dit Carole ? Carole, qu'est-ce que vous en dites ? Vous êtes à Douala. C'est un sujet qui préoccupe de nombreux couples, qui préoccupe de nombreuses femmes. C'est les femmes qui font attention à ça. Qu'est-ce que vous en dites ? Un problème gros comme ça. C'est un problème de santé publique. C'est bon, moi. Ça c'est vrai. C'est un problème de santé publique. C'est un problème de santé publique. Parce que vous savez, aujourd'hui, ce qu'on appelle chez nous, au Cameroun, le Congo, ça. Oui. Le comérage. Les hommes sont devenus champions du comérage. Ah bon ? Champions du comérage. Sur les réseaux sociaux, ils sont dans tous les maquis, tous les... Pour parler de tel, parler de l'autre, parler... Pas seulement des hommes, hein. Parler des femmes, tu as vu telle femme, etc. Ils sont entrés dans des histoires qui étaient autrefois réservées aux femmes. Que nous-mêmes... C'est-à-dire, ils sont en train de vouloir arracher notre jupe. Ils sont en train de vouloir arracher notre jupe. Eh bien, Lido. Et certaines... Bravo, Taronne. Et certaines femmes qui sont responsables, qui... Noé Nassira, avec cette jalousie-là, eh bien, elles poursuivent leur chemin. Elles avancent, oui. Elles acceptent de porter le pantalon. Elles acceptent de porter le pantalon à ce moment-là. Et c'est là que ça coince un peu, non ? Dans les tribunaux, dans les tribunaux, plusieurs couples ont divorcé parce que l'homme a fini par avouer à la fin qu'il était jeune de sa pauvre révolution de sa femme. Ça n'allait plus à la maison. Ça n'allait plus à la maison. Ne bougez pas, Carole. Je repars à Grand-Bassam pour retrouver Pulcherie. Pulcherie, quand vous entendez tout ça maintenant, qu'est-ce que vous dites ? Peut-être que c'était un fléau auquel vous n'aviez pas porté une attention particulière. Maintenant que vous entendez ce que Carole, ce que Adrienne, ce que Axel disent, qu'est-ce que vous en dites ? Sabrina également ? Pulcherie ? Pulcherie ? Vous êtes là ? Bon, Pulcherie n'est pas là. On revient à Carole. Alors donc, l'affaire se retrouve maintenant dans les tribunaux. C'est-à-dire, vous n'êtes pas gentil avec les gens. Il prend pour prétexte que la femme est insoumise, que la femme lui manque de respect, il y a une compatibilité d'humeur. Mais quand intervient la psychologie de l'avocat de la défense, c'est-à-dire de la femme, il en vient que l'homme est jaloux du succès de sa femme. Il ne supporte plus cela. Mais il a pris d'autres prétextes comme les solutions. Parce que quand un homme dit dans un groupe que la femme est insoumise, il faut chercher loin. Ne quittez pas Carole. C'est-à-dire que ça, c'est-à-dire que ça, c'est-à-dire qu'il est jaloux de sa femme. Carole et Adrienne, ne quittez pas. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonjour, monsieur. Monsieur, monsieur, bonjour. Monsieur, monsieur, bonjour. Nous avions quelqu'un en ligne ? Bon, il est parti. Je reviens à Carole et à Adrienne. Vous étiez en train de bien nous enfoncer dans la tête que c'est vrai que les hommes sont jaloux des femmes, du succès des femmes. Carole ? Puisqu'ils sont habitués à être les maîtres de la maison, à être ceux qui portent le pantalon. Quand ce n'est plus, quand l'équilibre n'est plus, quand il y a des équilibres, quand il y a des équilibres, ils perdent carrément leur sang-froid. Vous savez que les hommes, le pantalon c'est vrai, mais les hommes même refusent que la femme porte la culotte. En fait, c'est un problème réel. C'est un problème réel. Nous vivons dans nos sociétés. Moi, j'en ai été victime. C'est-à-dire, oui, le patron te donne beaucoup plus d'envergulures par rapport à ton rendement, te nomme à tel poste, à tel poste. Pendant qu'il y a un homme là qui recherche le même poste, il se demande pourquoi c'est à elle qu'on donne le poste et il commence à te mettre les peaux de banane sur ton chemin. Ça existe, cette jalousie des hommes envers les femmes. Ils se cachent derrière le fait de cette insoumission-là. Ils disent, non, elle est insoumise et manque de respect. Mais en réalité, c'est parce qu'il est jaloux. Mais son égo lui empêche de reconnaître cela. Ok, c'est bien noté. Maintenant, allons à Accra, retrouver Sabrina. Sabrina, dites-nous, qu'est-ce qui peut faire qu'un homme va être jaloux de sa femme ou un garçon de sa petite amie ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Qu'est-ce qui provoque ça ? C'est quoi qui peut provoquer ça ? Les raisons sont simples, en fait. Lorsque la femme devient beaucoup plus grande sur le plan professionnel ou sur un autre plan, surtout professionnel, c'est ça qui provoque en fait la jalousie dans le cœur de l'homme. La jalousie, en fait, c'est parce qu'il se dit qu'avec tout cet argent qu'elle a, elle va pouvoir s'offrir ce que je ne peux pas lui offrir, mais aussi être tellement indépendante qu'elle n'attendra pas forcément qu'un cadeau vienne de moi, elle n'attendra pas forcément que quelque chose vienne de moi, elle va prendre des initiatives. Alors que les hommes n'aiment pas que les femmes prennent des initiatives de leur propre chef. Nous sommes dans une société qui est en train d'évoluer et donc les femmes sont considérablement en train de changer de statut, mais les hommes, ça ne rentre pas encore dans leur mentalité. Moi, je suis complètement d'accord parce que j'ai également entendu une histoire comme ça d'un monsieur qui était professeur d'espagnol, qui est professeur d'espagnol, et sa femme, elle est TPG, ce qu'on appelle trésoré, payeur, voilà. Donc en fait, ils ont divorcé parce que, comme disait Carole, motif d'insoumission et elle a offert une voiture alors qu'il ne voulait pas. Sabrina, deux secondes, nous avons un appel. Allô ? Il est parti. Bon, je vous laisse continuer. Donc elle a offert une voiture à son mari. Il a trouvé que c'était de l'orgueil. Il n'a pas aimé le geste simplement parce qu'elle l'a fait avec, voilà, elle l'a fait aux yeux de tout le monde. Elle s'est dit, il s'est dit que c'était pour le rabaisser, pour montrer qu'il était incapable de se prier. Et donc, il allait dans tous les sens et voilà. Oh là là, les pauvres hommes, les pauvres hommes. Mais il faut dire que, bien heureusement, tous les hommes ne sont pas comme ça. Il y en a beaucoup qui sont fiers du succès de leur compagne, de leur femme. Et il y en a même qui le souhaitent et qui attendent cela. Bon, mais c'est des choses qui existent. C'est des choses qui existent. En tout cas, nous l'avons noté. Et je crois que les hommes qui sont jaloux de leur femme, eh bien, l'ont bien noté et doivent revoir leur copie. Axel, nous allons laisser les femmes donner libre cours à ce qu'elles ont envie de faire aujourd'hui. Les femmes ont envie de s'éclater. Eh bien, on leur donne le feu vert. On leur propose de la très bonne musique et même de la danse, n'est-ce pas ? Merci. Pour vous dire, ça c'est parole d'un homme, pour vous dire que, ne vous en faites pas, tous les hommes ne sont pas pareils et nous avons décidé de vous proposer un morceau. Allô ? Allô, allô ? Allô, bonjour madame. Bonjour madame. J'aimerais dire un mot par rapport à Tabuna Kei, qui appelle du Ghana. Allez-y, allez-y. Allez-y. Comment dire ? Ce n'est pas tous les hommes qui sont forcément ingrammes. Il y a vraiment 100% des hommes. Il y a, je peux dire, 30% des hommes qui veulent faire un travail. Mais, si on dit, ils sont vraiment ingrammes parce qu'ils veulent dire qu'on dépend trop d'eux, en fait. Qu'on soit trop soumise de manière à ce qu'on ne fait rien, qu'on ne fait rien, qu'on ne fait plus eux. OK. Exemple, un homme fait libre. Moi, je ne veux pas une femme qui ne fait rien. Je ne veux pas une femme qui ne fait rien. Je veux pas une femme qui m'aide. Donc, il m'aide, mais quand tu t'en fais un commerce à vouloir faire quelque chose pour le vide de la maison, il te met encore les bâtons et les rouges pour te décourager. Même quand je fais un commerce qui est bénéfique pour vous deux, il s'encourage pas. Il s'encourage encore. Comment dire ? OK. C'est bien noté, madame. Vous vous appelez d'où, s'il vous plaît ? Du Gabon. Du Gabon. De Port-Gentil, vous avez dit ? Oui. OK. Alors, je crois que Sabrina, elle, a bien noté. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Sabrina. Vous avez entendu, madame ? Oui, tous les hommes ne sont pas comme ça. Oui, j'ai entendu, madame, c'est vrai. Tous les hommes ne sont pas comme ça, mais... On ne l'a pas dit. On n'a pas dit que tous les hommes étaient comme ça. Non. On ne l'a pas dit. Non, c'est ceux-là qui le font, en fait. On n'a pas dit que tous les hommes étaient comme ça. Il y en a qui le font et il y en a qui le font pas. Ne vous en faites pas, mesdames. On s'en va au Burkina Faso. Pas pour retrouver une Georgette, mais pour retrouver quelqu'un qui suit cette émission. Il est parti. Bon, alors, nous, on a décidé de mettre tout le monde d'accord. Mesdames, nous sommes d'accord avec vous. Vous avez le droit de monter. Vous avez le droit d'être très instructes. Vous avez le droit de gagner beaucoup d'argent. Vous avez le droit même d'en avoir plus que vos hommes. Maintenant, il revient aux hommes de savoir garder raison et de savoir apprécier. Et nous avons décidé de transcrire cela dans un morceau, un morceau que vous connaissez très bien, un morceau qui est devenu comme un classique en Afrique. C'est Mario, Mario de Franco, mais là, dans une autre version, dans une autre version. Et c'est sur une plage et ça donne quelque chose de superbe avec des femmes qui ont décidé de s'éclater. Voilà, Mario, une très belle composition signée. Voilà, ça, c'est une femme qui a repris cela. Nous avons été très heureux de vous proposer cela et de dire, mesdames, si vous vous plaignez du comportement des hommes, de la jalousie des hommes, eh bien, nous sommes d'accord avec vous. Je ne sais pas quel est l'avis de Silla, de Bill Manguet, de Par Diouf, de Olivier Tutoire. En tout cas, tout ce monde-là est en train de l'idée, comme on dit, cette émission. Et ces messieurs, je crois, sont d'accord avec vous, les femmes, n'est-ce pas ? Et qu'en est-il de vous, Georges ? Qu'en est-il de vous ? Vous. Serez-vous malalien si votre femme avait plus de succès, un plus gros salaire que vous ? J'appelle ce succès de tous mes voeux. C'est-à-dire, je souhaite qu'elle gagne beaucoup d'argent, qu'elle soit beaucoup plus instruite que moi. C'est vraiment mon souhait. Et que ça marche bien. Si elle a beaucoup d'argent, moi, je vais en profiter, n'est-ce pas ? Non ? Vous ne me croyez pas ? Je vous crois, je vous crois. Ok. En tout cas, il y a les uns et puis il y a les autres. Il y a ceux qui sont jaloux et puis il y a ceux qui ne le sont pas. En tout cas, moi, je suis pour que la femme s'éclate, la femme s'épanouisse et vive en harmonie avec les hommes. Maintenant, nous vous proposons notre rubrique, le zigzag de Marie-Paul Rudobina. C'est une autre femme. qui vous donne quelques repères en matière de culture et d'art pour ce week-end et pour la semaine qui arrive. J'espère que vous allez les noter. Ça va être suivi, tenez-vous bien, d'une série de gags. Allez, on y va donc pour le zigzag. Des artistes pour soutenir la création africaine. C'est le beau cadeau qu'offre une trentaine d'artistes africains en cédant gracieusement plusieurs de leurs oeuvres qui seront mises aux enchères en ligne le 17 septembre à Paris. Malgré la Covid-19, l'édition 2020 des Sotigi Awards aura lieu du 12 au 14 novembre 2020. À Ouagadougou, sous le thème « Culture de la paix, quelles contributions des femmes du cinéma et de l'audiovisuel ». L'événement vise à reconnaître les mérites des acteurs comédiens du cinéma africain et de sa diaspora. Au Burkina Faso, nous y restons avec la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui est prévue du 27 février au 6 mars 2020 autour de la question de la contribution du cinéma à la culture de la paix. Je dois le faire moi-même, je sais que ce n'est pas... Non, 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 non. Je dirais saturé. Saturé dans ma barre. Chiche. On dirait la malchance. Je te dis, imagine un homme qui peut résoudre tous tes problèmes financiers, souvenirs à tous tes besoins sans toutefois te demander du sexe. Cet homme s'appelle le travail. L'espèce d'imbécile. Je vous ai parlé. Moi, je te parle. Sauvage. Chacun a sa petite dose de rigolade. En tout cas, c'est très bien. Il faut pouvoir rire des fois de certaines situations de la vie. Et nous enchaînons maintenant pour vous proposer complètement autre chose. Vous proposez notre rubrique qui s'appelle méritocratie. Vous savez qui aujourd'hui va détenir la palme d'or ? Eh bien, c'est le président de la République fédérale du Nigeria, monsieur Mohamedou Bouhari. Cette semaine, nous avons décidé de détenir la palme d'or de notre rubrique méritocratie au président nigérien Mohamedou Bouhari. Le numéro 1 nigérien a demandé à ses homologues ouest-africains de respecter les limites constitutionnelles de leurs mandats. Il a déclaré qu'il est important qu'en tant que dirigeant des États membres de la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de respecter les dispositions constitutionnelles, notamment en ce qui concerne la limitation des mandats, car c'est un domaine qui génère des crises et des tensions politiques dans la sous-région. Cette déclaration fait suite à la décision des présidents ivoiriens Alassane Draman Ouattara et guinéens Alpha Kondé de se présenter pour un troisième mandat dans leurs pays respectifs. Le président Bouhari a tenu ses propos lors du 57e sommet des chefs d'État de la CDAO à Niamey, la capitale du Niger. Félicitations au chef d'État nigérien pour son message franc et direct. Alors, il faut applaudir le président du Nigeria. Les Georgettes, on ne vous entend pas. Le président du Nigeria a osé dire à ses pairs, eh bien, il faut respecter la loi dans vos pays. Et ça, c'est important. Je ne vois pas Carole applaudir. Voilà, et je ne vois pas Adrienne applaudir. Voilà, il faut applaudir, il faut applaudir, parce que c'est important que pour une fois, ce soit un chef d'État qui parle à ses pairs chefs d'État. Il y a un pays qui est concerné, là, c'est un autre échiquier, c'est la Côte d'Ivoire, qui est représentée aujourd'hui par Pulcherie. Pulcherie, qu'est-ce que vous dites de cette... Elle n'est plus la Pulcherie. Malheureusement, on aurait bien voulu avoir sa réaction face à ce qu'a dit le président du Nigeria. Mais on reste à côté. Sabrina, qu'est-ce que vous en dites ? Je pense qu'il y a de plus en plus d'hommes en Afrique qui se démarquent par des actions qui inspirent et qui font en sorte qu'on pointe du doigt de manière positive. Donc, c'est vraiment une action à plaisir. Et surtout, j'espère que le message est passé, comme vous l'avez dit pour la Côte d'Ivoire, afin que la paix règne, simplement. OK, merci beaucoup. Carole, qu'est-ce que vous en dites ? Oui, j'espère seulement que... Parce que nous connaissons nos hommes politiques. J'espère que c'est de tout cœur qu'il le fait et qu'il le dit. Et qu'il n'y a rien qui est caché derrière, tant qu'avoir seulement la motion de soutien du peuple. Donc, j'espère que c'est de tout cœur qu'il le dit. OK. Et à Milan, Adrienne ? Oui ? Qu'est-ce que vous en dites ? Non, non. On espère qu'il ne va pas... Vous espérez que ? Il ne va pas retenir sa veste. Comme le président ivoirien l'a dit, qu'il n'allait pas se présenter. Et puis, bon, voilà, il n'a pas tenu à sa parole. On espère que d'autres présidents auront aussi le courage d'emboîter le pas. OK. Déjà, nous, on prend ce qu'il a dit avec beaucoup de contentement parce qu'il fallait le dire et il l'a dit. Et maintenant, si vous êtes d'accord, je voudrais vous rappeler à vous, toutes les Georgettes et à tous les auditeurs et téléspectateurs, que nous sommes aujourd'hui le 12 septembre. Le 12 septembre. Le 12 septembre, ça correspond à ? La journée internationale de la coopération Sud-Sud. La journée internationale de la coopération Sud-Sud. De quoi s'agit-il ? Suivez-nous. Ce samedi 12 septembre 2020, c'est la journée des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud. Le 22 décembre 2011, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé qu'à partir de 2012, la journée de la coopération Sud-Sud aura lieu le 12 septembre et non plus le 19 décembre. A cette occasion est également commémorée la journée de 1978, journée durant laquelle la conférence des Nations Unies sur la coopération technique entre les pays en développement approuva le plan d'action de Buenos Aires pour promouvoir et réaliser la coopération technique entre les pays en développement. La coopération Sud-Sud fait référence à la coopération technique entre les pays en développement de l'hémisphère Sud afin d'accélérer entre autres les progrès vers la mise en œuvre des 17 ODD, les objectifs de développement durable des Nations Unies. La coopération Sud-Sud appelle d'importants efforts dans les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels, environnementaux ou techniques. Cette coopération peut intervenir sur une base bilatérale, régionale, intrarégionale ou interrégionale. Les pays en développement partagent leurs connaissances, leurs compétences, leurs respectives ainsi que leurs ressources. La journée des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud met en lumière les progrès économiques, sociaux et politiques observés dans les régions et les pays du Sud. Bien malheureusement, cette coopération éprouve beaucoup de mal à tendre vers ses attentes. Aujourd'hui en Afrique, certains pays entament leur industrialisation et arrivent à fabriquer des produits manufacturés de bonne qualité. L'on ne peut donc pas comprendre pourquoi les voitures ghanéennes, katanga, beaucoup plus abordables, sont moins prisées que les autres. Pourquoi les téléphones marats du Kenya ne sont pas aussi populaires que les autres ? Selon vous, chers auditeurs, téléspectateurs et Georgette, comment et quoi faire pour y remédier ? Merci beaucoup Zita, Zita Ovomo qui plantait le décor de cette nouvelle discussion. Alors quoi faire surtout pour y remédier ? Nous sommes aujourd'hui le 12 septembre, journée internationale de la coopération Sud-Sud. Vous savez, le monde, on peut le couper en deux. Une partie, l'hémisphère nord en haut et l'hémisphère sud en dessous de l'équateur. Et donc, en général, la plupart des pays sous-développés se retrouvent dans la partie sud. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette coopération Sud-Sud soit beaucoup plus dynamique ? Alors, on va faire un tour encore. Allons-y avec Axel. Je pense qu'on doit d'abord, les leaders doivent en parler en fait. Ils doivent en parler peut-être par des publicités ou par des messages parce qu'on est beaucoup trop habitués à acheter un parfum. Par exemple, Chanel numéro 5, un parfum... Pas de publicité. Aubion par Kweku. Si je vous dis, je vous offre un parfum Aubion par Kweku, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est quelque chose ? Non, je vais l'accepter. La plupart du temps, non, vous allez dire, non, je ne connais pas cette marque, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est vraiment un parfum ? Peut-être que ça sent mauvais. Alors que si c'est quelque chose qui vient de l'Occident, vous serez plus content. Alors, comment peut-on verser cette tendance ? Donc, on doit en parler, on doit montrer que nos produits peuvent être de qualité. On doit montrer que nous avons des personnes efficaces aussi, de bons scientifiques, de bons chercheurs, des personnes qui veulent aussi, qui travaillent avec la qualité, qui font de bons produits, en fait, qui peuvent être, compétir avec ceux de l'Occident, en fait, et qui seront surtout moins chers. OK. Carole, qu'est-ce que vous en dites ? Cette coopération de Sud-Sud, qu'est-ce qu'il faut pour la rendre beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intense, donc coopération même entre pays africains ? Oui, Sabrine a aimé citer Barack Obama, qui parlait des institutions fortes, que l'Afrique n'avait pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Nous voyons très bien que cette citation est discutable. Nous avons aujourd'hui besoin des hommes forts. Nous avons aujourd'hui besoin des institutions fortes, mais des hommes forts également. Qu'est-ce que vous mettez dans fort ? Fort, c'est par exemple un président qui dit qu'il ne va pas se présenter et qu'il demain se présente. Ça, ce n'est pas de la force. C'est un président qui dit « je ne vais pas me présenter », le moment venu, il ne se présente pas. C'est un président qui dit « je ne veux pas de l'homosexualité chez moi », qu'il vente ou qu'il neige, qu'il reste sur sa décision. C'est un président qui dit « si vous voulez les fonds publics, les fonds qui ne sont pas vos fonds, qui sont les fonds du trésor public, vous irez en prison, que vous soyez mon père, ma mère, mon frère, mon fils. » La coopération Sud-Sud. Oui, donc c'est pour cela que je dis que le préalable, c'est d'avoir des hommes forts. C'est d'avoir des hommes forts. Vous avez vu avec le cas du France-CFA. Il y a des pays de l'Afrique francophone, des pays qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord. On ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. On a besoin de solidarité pour que, au niveau des États déjà, pour que les populations, le peuple, à son tour, se soude les mains. Il faut que les gouvernants, les gouvernements soutiennent les initiatives privées et publiques des personnes sur place. Si quelqu'un veut créer une usine de décortiquage, du pistache, que le gouvernement le subventionne, pour qu'il puisse vendre son pistache au Nigeria, en Afrique du Sud, il faut que les gouvernants soutiennent leur population qui aimeraient se lancer dans des initiatives de Paris. Bien noté. Merci beaucoup. Bien noté. Je profite pour vous dire, Carole, bon week-end. Vous vous souhaitez un très bon week-end et une bonne semaine, n'est-ce pas ? Oui, bon week-end également à mes enfants, à toutes les Georgettes et à tous nos téléspectateurs. Et puis, transmettez à Gisèle nos amitiés et dites-lui que nous lui disons un grand merci d'être parmi nos fidèles, nos fidèles téléspectateurs. Je ne manquerai pas, surtout que ça revienne de la part d'un Georges qui n'est jamais jaloux de sa conjointe ou de ses collègues femmes. Oui, et qui souhaite même qu'elle monte, qu'elle monte, qu'elle monte, qu'elle ait beaucoup d'argent et qu'elle nous en donne aussi. Alléluia. OK. Le Seigneur est merveilleux quand vous dites ça. OK. Merci beaucoup, Carole. Bon week-end. À bientôt. Je me retrouve maintenant à Accra. Je quitte Douala pour me retrouver à Accra, accompagnée de Sabrina. Comment faire pour que la coopération sud-sud soit beaucoup plus dynamique qu'elle ne l'est ? On a dit tout à l'heure dans le sujet qu'au Ghana, on fabrique des véhicules. Exactement, Georges. Il faut que les échanges économiques entre les pays sud-sud soient beaucoup plus fluides. Que par exemple, comme vous le dites, s'il y a un fabricant de voitures au Ghana, que ce ne soit pas que le président du Ghana, Nana ou Fouadeau, qui subventionne ce jeune homme pour qu'il puisse produire des automobiles pour le Ghana, mais que sa structure soit plus grande en recevant des subventions des autres pays aux alentours afin qu'il produise pour l'Afrique. Que ce soit pour lui ou pour toutes les autres entreprises ou toutes les autres économies ou toutes les autres sociétés qui reçoivent des subventions de tous les pays. En fait, ils se soutiennent mutuellement parce que ce que le Ghana a, par exemple, le Gabon ne l'a pas, le Congo ne l'a pas, le Cameroun ne l'a pas. Chaque pays a sa particularité qui peut bénéficier aussi, qui peut être un bénéfice pour les autres. Donc, que cette coopération, en fait, soit plus fluide sur les échanges économiques et sur les gens qui développent les entreprises, sur l'entrepreneuriat, je dirais. D'accord. Merci beaucoup, Sabrina. Nous vous souhaitons un très bon week-end. J'espère que tout va bien. Je vous souhaite un bon week-end à vous également. Et j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à une fidèle téléspectatrice de Salah Chauffet. C'est ma maman. Ah oui, d'accord. Pour un an de plus aujourd'hui. Donc, un joyeux anniversaire, maman. Plein de bisous. C'est quoi son prénom ? C'est quoi son prénom ? Eugénie. Eugénie. Voilà. Maman Eugénie, nous sommes tous ensemble. Nous vous disons joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ok. Merci, Sabrina. Nous allons boucler la boucle avec Adrienne à Milan, en Italie. Oui. Alors, comment faire ? Vous êtes là-bas, vous nous regardez de loin, pas de haut. Alors, selon vous, comment est-ce qu'il faut faire pour que la coopération entre les pays du Sud et surtout entre les pays africains soit beaucoup plus dynamique ? Nous vous écoutons, Adrienne. Donc, continuez-vous. Vous me recevez. Oh là là là. Vous disiez ? Allô ? Oui. Allô ? La connexion n'est pas bonne aujourd'hui, entre vous et nous. Je me connexs. Allez-y. Allô ? Allô ? Nous vous entendons, nous vous entendons, Adrienne. Comment ? Nous vous entendons, Adrienne. Allez-y, dites-nous comment rendre plus dynamique la coopération Sud-Sud. Bon, c'est compliqué, c'est compliqué avec Adrienne. Alors, Adrienne, nous vous souhaitons un très bon week-end. Nous souhaitons un très bon week-end à Josepha Pumboulou, qui fait beaucoup dans la société civile à Kinshasa et qui se bat pour que là-bas, la Commission électorale nationale indépendante soit véritablement indépendante. Nous souhaitons un très bon week-end et un prompt rétablissement à Nouguey, à Dakar. Et nous saluons également tous nos amis du Sénégal, nous saluons toute l'Afrique. Et nous vous disons merci de rester en notre compagnie, en compagnie des programmes de la belle radio et télévision. C'est votre chaîne, elle est panafricaine et elle est internationale, on ne peut plus prendre personne. Merci beaucoup à tous. Et on va se quitter avec de la très bonne musique, un garçon qui marche très fort en ce moment. Bernard Boy, c'est un Isérien et il chante pour vous, je vais vous dire, il chante pour vous. Eh bien, Odogu, Odogu, c'est le titre que nous choisissons pour vous avec Bernard Boy. Bon week-end, bonne semaine et à bientôt. Sous-titrage ST' 501